Invité d'RTL Midi, le secrétaire d'Etat chargé des sports Thierry Braillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc au lendemain de ces incidents, de ces violences qui ont précédé le quart de finale de Ligue des Champions. OL, Besiktas, Istanbul, dont le coup d'envoi a été reporté de trois quarts d'heure. On a vu les images spectaculaires avec Jet Petar, venu des tribunes hautes, occupé par des supporters turcs. Réaction immédiate et sans doute assez violente des supporters lyonnais, des bagarres en tribune, envahissement de la pelouse. Cela sans parler des affrontements en dehors du stade. Vous saviez, je crois, M. Braillard, comme les organisateurs, la préfecture, les autorités du foot, que c'était un match à très haut risque. Alors au lendemain de ces événements, quel est votre sentiment ? Un sentiment de dégoût. Car on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé il y a quelques mois pour l'Euro de football. Et de voir ce genre de spectacle dans un stade qui a accueilli des matchs de l'Euro d'ailleurs, c'est assez lamentable. Malgré toutes les précautions qui ont pu être prises, ensuite l'irresponsabilité des hommes est difficile parfois à maîtriser. Mais ça avait très bien marché, comme vous le disiez, pour l'Euro. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné hier ? On disait qu'il y avait des mesures de sécurité exceptionnelles, qu'il y avait 1000 stadiers par nom, 300 caméras. Ce qui n'a pas marché, c'est que simplement, vous êtes obligé de respecter certaines règles au niveau des ventes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interdire comme ça des ventes au public. Et il se trouve que tout un virage a été acheté par des supporters turcs. Et ceux-ci, dix minutes avant le début du match, ont décidé de lancer des pétards du troisième niveau sur le niveau d'en dessous. Donc cela a provoqué un mouvement de panique. Parce que quand on parle d'envahissement du terrain, j'ai à dire heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas des barrières comme il y avait dans les stades des années 60. Parce que peut-être on aurait vécu un drame. Donc le mouvement de poule, voyant qu'il y avait ces pétards, a préféré se protéger en envahissant la pelouse. Et ensuite, il a fallu qu'avec les stadiers, et surtout les forces de l'ordre, à qui je veux rendre ce soir, aujourd'hui je veux dire, un véritable hommage. Ils ont fait un travail de façon remarquable. On réussit à exfiltrer la cinquantaine de furieux qui étaient à l'origine de ce lancement de pétards. Et le calme est revenu, et le match a pu débuter. Donc c'est ça qui vous paraît le plus grave, si je vous comprends bien. C'est le tir de ces engins pyrotechniques, de ces pétards. C'est ces tirs-là qui ont provoqué le mouvement de panique et l'envahissement d'avance. On ne comprend pas comment ils peuvent arriver jusqu'en tribune, ces engins. C'est pourtant la question des fouilles. C'est la question aussi du public, du club de Bessie de Spades, qui a fait venir aussi en son sein des gens qui étaient un quart d'Ixpades, et qui ont provoqué des dégâts, bris de la boutique du club, etc. Donc il y a une multiple responsabilité. J'allais dire, moi, notre rôle avec le préfet sur place, le préfet de police et le préfet de région, c'était de maîtriser les choses au niveau des forces de police qui avaient été mises en affectation de façon plus importante que d'habitude. Et je dois dire que là, elles ont rempli très bien leur rôle, ce qui a d'ailleurs permis, après le dérondement du match, dans de bonnes conditions. Vous avez eu Jean-Michel Aulas au téléphone depuis hier soir ? Oui, oui, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il était, lui, meurtri par cela, parce qu'il voulait que les choses se calment. Il a même passé la première mi-temps au milieu des supporters qui étaient victimes, et non pas coupables, puisqu'ils ont reçu sur leur tête des jets de... Pour vous, les Lyonnais ont été victimes, et les coupables sont les Turcs. Ou alors, vous n'avez pas vu les mêmes images que moi. Écoutez, notre correspondant à Lyon, tout à l'heure, disait que, semble-t-il, et il a assisté au match, les supporters de Lyon avaient tout de même surréagi par rapport à ce qui s'était passé au départ. Moi, je ne sais pas. Quand vous recevez des jets de... Je ne suis pas pour défendre les supporters lyonnais, mais quand vous recevez des jets de... des projectiles, des petites... Je ne sais pas, ça peut créer... Oui, il y a eu des gens qui ont été brûlés, des supporters lyonnais qui ont été brûlés, ce qui a généré un mouvement de foule. Je n'ai pas vu des explosifs jeter du bas, aller vers le haut. Je n'ai plus tout vu, contrairement à votre correspondant, des jets d'explosifs venant du haut, descendant en bas. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vu le même match, on n'a pas vu les mêmes incidents. Merci en tout cas d'avoir été avec nous Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports.